Le karma est un principe fondamental profondément ancré dans la philosophie et la spiritualité orientale. Cependant, il n'est pas confiné à l'Orient. Des éléments de cette idée se retrouvent également dans le Nouveau Testament. Au fond, le karma, c'est l'interaction des causes et des conséquences, les règles inébranlables qui régissent notre existence et la loi universelle de la cause et de l'effet. Le karma n'est pas une forme de punition divine qui nous serait imposée par une puissance supérieure. Il s'agit plutôt d'une conséquence, d'un résultat naturel qui survient lorsque nous enfreignons les lois naturelles universelles. Cette loi fonctionne de manière impartiale, sans possibilité d'arbitrage ou de changement. L'ignorance de ces conséquences conduit souvent à commettre des erreurs. Ces erreurs peuvent parfois être involontaires, mais elles peuvent aussi être délibérées, car les individus donnent souvent la priorité à leur désir et à l'évitement des situations désagréables plutôt qu'au respect des principes de cause à effet. Le karma ne fait pas de favoritisme. Il redistribue les récompenses et les punitions qui façonnent notre vie en fonction des choix que nous faisons. Chaque action, chaque décision entraîne des conséquences durables. Il est essentiel de comprendre que le karma n'est pas influencé par nos désirs ou nos souhaits, mais qu'il est façonné par ce que nous avons fait et par la manière dont nous l'avons fait. Même ceux qui commettent intentionnellement des erreurs se retrouvent souvent à regretter leurs actions bien avant que les conséquences ne se manifestent. Le fait de ne pas tirer les leçons de ces expériences peut entraîner des problèmes plus tard. Notre vie est profondément influencée par le karma. Il ne s'agit pas d'un concept abstrait, mais d'un principe fondamental qui façonne notre existence au quotidien. À la base, le karma est la loi de cause à effet, une force impartiale qui opère en arrière-plan de notre vie, enregistrant silencieusement chacune de nos actions et déterminant les conséquences auxquelles nous devons faire face. Ce concept n'est pas limité par des frontières géographiques ou des affiliations religieuses. C'est une vérité universelle qui transcende les cultures. Lorsque nous parlons de l'impact du karma, nous faisons référence à l'idée que chaque action que nous entreprenons, chaque décision que nous prenons a un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà du moment immédiat. Nos actes et nos choix passés s'inscrivent dans notre conscience et influencent nos comportements actuels. Cette interconnexion entre notre passé, notre présent et notre avenir est un thème central dans la compréhension du karma. Elle souligne l'idée que nos actions ne sont pas des événements isolés, mais qu'elles s'inscrivent dans un cycle continu de causes et d'effets. Le principe du karma souligne également l'importance de la responsabilité personnelle. Nous sommes les architectes de notre destin et les choix que nous faisons ont des conséquences réelles et durables. Que nos actions soient intentionnelles ou non, elles ont un poids qui ne peut être ignoré. L'ignorance des conséquences de nos actes n'est pas une excuse. Il est de notre responsabilité de chercher à comprendre et à prendre conscience. L'un des aspects essentiels du karma est qu'il ne fait pas de discrimination. Il distribue à la fois des récompenses et des punitions en fonction des choix que nous faisons. Cela signifie que même ceux qui commettent intentionnellement des erreurs se retrouvent souvent à regretter leurs actions bien avant que les conséquences ne se manifestent. Et c'est un rappel qui donne à réfléchir. Nous ne pouvons pas échapper aux conséquences de nos actes. Et si nous n'apprenons pas de nos erreurs, nous risquons de nous retrouver dans un cycle de karma négatif. La compréhension du karma et l'acceptation de la responsabilité personnelle vont de pair. Il ne s'agit pas d'une philosophie qui encourage la culpabilité ou l'auto-accusation. Il s'agit plutôt d'un appel à la prise de conscience et à l'amélioration de soi. En reconnaissant le rôle du karma dans notre vie, nous avons la possibilité de faire des choix plus conscients et plus éclairés, ce qui conduit à une existence plus harmonieuse. Par essence, le karma est un enseignant qui nous donne des leçons précieuses sur l'interconnexion de toutes les formes de vie et sur l'importance d'une vie éthique et responsable. Nos actions, nos motivations et nos intentions sont remises en question et nous sommes guidés sur la voie du développement personnel et de l'évolution spirituelle. Le karma ne concerne pas uniquement nos actions. Nos attitudes, telles que l'égoïsme, l'ambition, l'intimidation et l'exploitation jouent un rôle important dans la grande tapisserie des rouages du karma. Ces attitudes sont comme des graines qui, une fois semées, produisent des fruits spécifiques dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Considérez par exemple les conséquences de l'égoïsme. Lorsque les actions d'une personne sont motivées uniquement par l'intérêt personnel, elles perturbent l'équilibre délicat des causes et des effets. Et l'égoïsme conduit souvent à l'exploitation où les individus privilégient leurs gains au détriment du bien-être d'autrui. Dans ce contexte plus large, cette attitude peut entraîner la destruction d'espaces personnels et l'exploitation de ressources naturelles, que l'on retrouve trop souvent dans les gros titres et les reportages. Le karma, en tant que loi impartiale, ne ferme pas les yeux sur ses attitudes. Il reflète le chaos et la dysharmonie créées dans nos vies et dans l'expérience collective humaine. Il nous rappelle que nos actions et nos attitudes ne sont pas isolées. Elles ont des conséquences profondes qui affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi le monde dans lequel nous vivons. Reconnaître le rôle des attitudes dans le fonctionnement du karma est un appel à la conscience de soi et à l'intégrité éthique. En tant qu'individu et en tant que collectivité, nous sommes invités à examiner nos motivations et nos intentions et à nous efforcer d'adopter des attitudes qui favorisent l'harmonie, la compassion et le bien commun. En ce sens, le karma devient un miroir reflétant notre monde intérieur qui nous guide vers un mode de vie plus éclairé. Le karma d'une personne n'est pas statique, il grandit et se transforme au fur et à mesure qu'elle poursuit les objectifs de sa vie. Il nous rappelle que notre existence n'est pas une simple série d'événements aléatoires, mais un processus d'apprentissage et d'évolution soigneusement orchestré. Au fond, le but de la vie, selon le karma, est de grandir grâce à l'expérience et à la compréhension. Pour apprécier pleinement l'importance de l'épanouissement personnel, nous devons d'abord reconnaître que la vie elle-même est un programme d'éducation continue. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à notre apprentissage et à notre croissance. C'est grâce à ces expériences que nous gagnons en sagesse et en perspicacité en démêlant progressivement l'écheveau complexe de causes et d'effets qui régit notre vie. Le karma souligne l'importance de reconnaître ce principe, qui trouve un écho non seulement dans la philosophie orientale, mais aussi dans divers domaines tels que la science, le droit, la médecine, l'éthique et la philosophie. Nos actes et nos choix passés font partie intégrante de notre conscience et façonnent nos actions et nos comportements actuels. Cette prise de conscience nous incite à examiner notre vie plus en profondeur en nous efforçant de comprendre les relations de cause à effet en jeu. Ce faisant, nous embrassons le but de la vie comme un voyage de croissance et de découverte de soi qui mène à une plus grande harmonie et à un plus grand épanouissement. En reconnaissant l'interconnexion de toutes ces choses et notre rôle dans cette symphonie cosmique, nous nous alignons sur les principes fondamentaux du karma et ouvre la porte à une conscience plus consciente et plus utile. Le karma étant son influence au-delà de l'individu en englobant également la collectivité. Dans le cadre du karma, chacun d'entre nous joue un rôle en tant que citoyen d'une communauté plus large. Notre dévouement au plus grand bien du groupe devient un facteur important dans la formation de notre karma collectif. Ce karma collectif, à son tour, influence les expériences et les destinées de l'ensemble de la communauté et de la société. Le concept de karma souligne l'importance d'œuvrer à la réussite et au bien-être de nos communautés, car c'est l'héritage que nous laissons aux générations futures. Il souligne l'interaction de tous les individus au sein d'une société et la responsabilité de chacun d'entre nous pour le karma collectif. Lorsque nous reconnaissons que nos actions, tant individuelles que collectives, ont des conséquences qui se répercutent à travers le temps, il devient évident que les choix que nous faisons aujourd'hui peuvent avoir un impact significatif sur la vie de ceux qui viendront après nous. Notre interdépendance en tant qu'individu et société est renforcée par le karma, qui nous apprend à agir de manière éthique et responsable dans l'intérêt de tous. En conclusion, le karma est un réseau complexe de causes et d'effets qui régit notre vie, tant sur le plan individuel que collectif. Et ce principe transcende les frontières culturelles et a un impact profond sur la façon dont nous vivons. Comprendre le karma peut conduire à une existence plus consciente et plus utile, en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. Elle nous rappelle que nos actions ont de l'importance non seulement dans le présent, mais aussi dans le grand schéma de notre évolution spirituelle. Parlement des Lumières